Merci à vous. Vous représentez le gouvernement luxembourgeois au Conseil des ministres à l'Union européenne dans la formation transport, télécommunication et énergie pour la partie transport ainsi que dans la formation environnement. Donc ce matin, on a déjà parlé des electronic vehicles. Donc j'imagine que ça vous intéresse aussi. Exactement. Ça m'intéresse de deux côtés. Tout simplement d'un côté pour le département transport parce qu'il s'agit d'une modalité de transport qui va devenir de plus en plus intéressante dans les années à venir. Et bien évidemment de l'autre côté également en ce qui concerne l'environnement parce que c'est typiquement à part les transports en commun, la modalité de transport qui est la plus propre, qui n'émet pas de CO2 de façon directe. Donc pour nous, au ministère, c'est bien évidemment un modèle à développer dans les années à venir, à développer d'un côté, mais à essayer également de faire s'installer dans la vie quotidienne des gens. Et M. Gramen, en quel sens est-ce que vous vous intéressez aux electronic vehicles ? L'angle de ce salon, c'est de faire coopérer la grande région et nous savons qu'il y a des acteurs dans la grande région qui sont leaders dans ce domaine, surtout d'ailleurs du côté allemand et du côté français. Et l'idée, c'est de montrer que les nouvelles technologies, dans ce domaine comme dans d'autres, peuvent profiter d'une meilleure connaissance transfrontalière, mobiliser les acteurs et puis créer des startups qui vont naître tout autour de ces technologies. J'ajouterais, si vous permettez, que justement la grande région et le Luxembourg en particulier sont un territoire tout à fait favori qui peut être utilisé de façon parfaite pour l'électromobilité, étant donné que justement nos trajets sont des trajets relativement courts, étant donné justement que nous avons au niveau de la mobilité tout l'espace et tout ce qui est nécessaire sur un espace relativement réduit. Et c'est ce qu'il faut pour une mobilité électrique qui est une mobilité aujourd'hui encore par définition de courte, enfin courte, tout simplement. Et ce matin, j'ai interviewé des experts qui m'ont expliqué que les electronic vehicles se sont acceptés mieux dans certains pays et peut-être moins bien dans d'autres pays, et que ça dépend toujours de la culture de chaque pays et surtout au Luxembourg où tout le monde est habitué à avoir sa propre voiture. Est-ce que ce ne serait pas un désavantage ou un obstacle peut-être ? Vous savez, le Luxembourg est un des pays où le nombre de voitures par habitant est le plus élevé au monde d'un côté. De l'autre côté, nos voitures ont aujourd'hui également un cylindrage encore très élevé par rapport à d'autres pays. C'est tout simplement aujourd'hui la réalité. Donc c'est un nouveau chemin à aller. Mais nous remarquons également depuis un certain nombre d'années que les gens et surtout les jeunes commencent à acheter de façon plus écologique. Donc des cylindrages beaucoup moins élevés, donc émettant moins de CO2. Et cette volonté d'aller dans la mobilité vers du plus écologique est caractéristique au cours des 3-4 dernières années. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir pour que ce changement vers l'électromobilité s'opère d'une façon relativement normale, relativement logique, est voulue par les gens au cours des 4-5-6 dernières prochaines années, à condition que sur le marché nous ayons des modèles de voitures qui soient à prix abordables et surtout à condition que nous puissions avoir une infrastructure de recharge au niveau des pays, au niveau des entreprises, qui puisse être utilisée relativement facilement. Merci beaucoup. Et M. Gramegna, comment est-ce qu'on peut parler davantage du green business à l'intérieur de la grande région ? Toute la logistique qui anime la grande région devrait être vue sous un angle écologique. C'est la raison pour laquelle nous avons invité le ministre développement durable et de l'environnement d'être parmi nous aujourd'hui parce que nous pensons qu'une croissance intelligente, une croissance verte, centrée autour des besoins de la grande région, fait du sens. Le ministre vient de le dire, les distances sont brèves et il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire dans la région, dans ce domaine. Essayons de créer des partenariats. C'est tout le but du salon autour de ces idées de transport écologique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes contents que toute une série de clusters sont présents sur ce salon parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour développer des produits et des services nouveaux, il faut réussir à travailler en réseau au-delà des frontières, d'un côté, mais aussi de manière transsectorielle. Et c'est ce que nous essayons de faire dans ce salon. Si vous permettez, j'ajouterais tout simplement qu'au-delà de ça, le gouvernement est bien sûr également en train de mettre en place la structure accompagnatrice et je pense là au projet Belleval et à l'université de Luxembourg qui doit, au niveau de la recherche, permettre d'accompagner ce type d'entreprise qui travaille dans le green business et développer des produits nouveaux à se développer elle-même. Et justement, c'est autour de ces centres de recherche que ce développement pourra se faire. Donc absolument soutenu par le gouvernement, évidemment, et par la recherche également, bien sûr. Et monsieur le ministre, j'aimerais encore vous poser une question à propos de la grande région. Donc le Luxembourg, il est le seul État-nation à l'intérieur de la grande région. Donc est-ce que le Luxembourg a une responsabilité beaucoup plus grande que la Sars ou la Lorraine, par exemple ? Je ne sais pas si notre responsabilité est plus grande, mais bien évidemment, le fait que nous soyons un pays nous donne de tout autres contacts au niveau de l'Europe et nous permet de jouer, je dirais tout simplement, un rôle un peu différent, un rôle dont peut profiter toute la grande région. Et je crois que nos voisins en sont tout à fait conscients, étant donné que Berlin est plus éloigné que le Luxembourg et étant donné que Paris et Bruxelles sont également plus éloignés d'un certain nombre de villes qui nous entourent, donc le contact avec le Luxembourg et le contact avec le pays du Luxembourg est utile. Et nous essayons, nous sommes conscients de ce rôle que nous avons à jouer. Nous essayons d'en profiter au maximum et bien sûr d'en faire profiter toute la région également. Et quelle est votre première impression de ces Greater Region Business Days ? Vous avez déjà vu pas mal de business people, j'imagine ? J'ai eu le grand plaisir de pouvoir faire le tour du salon maintenant. Moi, je constate tout simplement que pour une première édition, que pour aujourd'hui, nous sommes la deuxième journée. C'est tout de même fantastique avec les milliers de rendez-vous qui ont pu se faire avec des gens que j'ai rencontrés qui ne parlent qu'en termes élogieux du salon, qui me disent tout à fait clairement que cela leur a servi énormément à faire des contacts, à rencontrer de nouveaux clients, à voir des entreprises éventuellement partenaires. Donc tout ça m'a l'air extrêmement positif. Et pour une première édition, certainement, qui doit être suivie d'une deuxième, troisième et quatrième. Donc là, je vous encourage à faire le maximum pour faire durer le plaisir ici. Merci beaucoup. Et M. Gramagnat, qu'est-ce que vous pensez de la première journée des Greater Business Days ? La première journée nous a paru très intense puisqu'on a eu plus de 2000 contacts business to business entre visiteurs et participants ou entre visiteurs ou entre participants d'un côté. Nous avons passé la barre aussi des 1000 participants hier dans la journée. Donc je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais ça m'a l'air bien parti. Quand on pense que c'est une première édition, je trouve que nos efforts, qui étaient certes importants, ont été largement récompensés. Je m'en réjouis. Et puis nous avons encore toute une après-midi avec un séminaire de clôture avec le ministre Halstor. Et donc je pense que ça s'annonce très bien. Et j'espère que nous pourrons trouver l'énergie nécessaire pour faire ce salon tous les ans parce que c'est vraiment un gros effort. Et aujourd'hui, vous allez participer encore à d'autres tables rondes ou à des workshops ? Moi, je serai là ce soir, bien sûr, pour clore l'événement. Je suis indéboulonnable ici. J'ai encore une dernière question. On en a déjà parlé avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les jeunes, surtout au Luxembourg, les jeunes luxembourgeois, pour qu'ils pourraient s'intéresser davantage au commerce ? Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire, étant donné que nous avons encore de grandes potentialités là. Et je crois que surtout, tous les efforts qu'on fait au niveau de l'école, au niveau de l'information des jeunes sont extrêmement importants. Aujourd'hui, souvent, nos jeunes sont parfois détachés de l'entreprise, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'entreprise. Ils se rapprochent plus de la fonction publique parce que c'est parfois le chemin de la facilité, le chemin qu'ils connaissent, le chemin le plus simple. Alors que l'entreprise est un monde fascinant, l'entreprise est un monde intéressant et l'entreprise au Luxembourg est un monde plein d'avenir. Donc je crois tout simplement que se présenter dans les écoles, se montrer aux jeunes, expliquer combien il est intéressant de travailler en entreprise ou de créer une entreprise pourra développer cet enthousiasme et puis cette proximité de l'entreprise qui est absolument nécessaire pour les y amener, tout simplement. Merci beaucoup. Merci.